Le Kizwini raconte un homme vient un jour inscarabé. Il se dit, quelle est la volonté de Allah de l'avoir créé ? Est-ce pour sa belle forme ou pour sa bonne odeur ? Alors Allah, le Très-Haut, l'affligea d'une ulcération que les médecins furent incapables de soigner, si bien qu'il désespérait lui-même de guérir. Mais voici qu'un jour, il entendit la voix d'un médecin ambulant, un Turki, proposant un grand cri ses services dans la rue. « Amenez-le auprès de moi, » redonna-t-il, « afin qu'il considère mon cas. » « Que feras-tu d'un Turki ? » lui répondit-on, « alors que les médecins les plus habiles n'ont rien pu faire pour toi. » « Il me le faut absolument, » affirma le malade. On l'amena. Lorsque le médecin ambulant vu une ulceration, il demanda qu'on lui apportait un scarabée. Les assistants se mirent à rire. Le malade se souvint alors des propos qu'il avait tenus un jour en voyant le scarabée. Il leur dit, « Apportez-lui ce qu'il demande. » Il connaît bien son métier. Ils lui apportèrent le scarabée. Le médecin le brûla et répandit ses cendres sur l'ulcération. Et celle-ci guérit avec la permission de Allah le Tréot. Le malade dit alors aux assistants, « Sachez qu'Allah le Tréot a voulu m'apprendre que la plus ville de ces créatures peut devenir le remède le plus puissant. » On raconte que dans la période de l'ignorance, deux frères partirent en voyage. Ils firent halte à l'ombre d'un arbre près d'une terre caillouteuse. Dans l'après-midi, un serpent portant un dinar sortit dessus le caillou et jeta la pièce entre leurs mains. Ils se dirent, « Cela doit provenir d'un trésor caché par ici. » Ils restèrent trois jours dans ce lieu. Et le serpent sortait chaque jour leur apportant un dinar. L'un des frères dit à l'autre, « Jusqu'à quand faut-il attendre ce serpent ? Tuons-le et creusons pour trouver ce trésor et l'emporter. » Mais son frère l'en empêcha et lui dit, « Qu'en sais-tu ? Peut-être seras-tu à bout de force avant de trouver cet argent. » Mais l'autre ne l'écouta pas. Il prit un âge et attendit le serpent. Lorsque celui-ci sortit, lui asséna un coup qui blessa sa tête, mais sans l'achever. Alors le serpent s'abattit sur lui, le tua, et rentra dans son terrier. L'homme enterra son frère et resta jusqu'au mandement. Le serpent sortit, la tête bandée, mais sans le dinar habituel. « Oh, toi ! » dit l'homme, « Je jure par Allah que je ne me suis pas réjoui du mal qui t'a été fait. J'ai même interdit à mon frère d'agir comme il voulait, mais il ne m'a pas écouté. Si tu veux bien demander à Allah qu'il nous soit témoin, si tu ne me feras pas de mal, je ne te ferai pas de mal. Ainsi, tu reviendras à ton ancienne habitude. » Mais le serpent refusa. « Pourquoi refuses-tu ? » lui demanda l'homme. « Parce que, » répondit le serpent, « Je sais que tu ne saurais garder ta bienveillance envers moi, ayant sous tes yeux la tombe de ton frère. Et ma propre bienveillance envers toi aurait une fin également, car ma blessure ne cesse de me faire souffrir. » On raconte qu'un homme vint à Suleyman, fils de Daoud, que le salut leur soit accordé sur notre prière, il lui confia, « Ô messager de Allah, j'ai des voisins qui me volent mes oies. » Suleyman, appelait alors tous les fidèles à la prière. Ensuite, il les exhorta, disant, « Ô croyant, l'un d'entre vous vole les oies de son voisin. » Puis il entre dans ce lieu de recueillement, avec les plumes sur la tête. Un homme porta sa main à sa tête. Suleyman, alayhi salam, dit alors, « Voici notre homme, saisissez-le. »